Louise, on travaille les chiffres. C'est parti. 0, 1, 2, 3. Main sur la table. Louise, montre-moi. Écoute. 3. 3. Main sur la table. Louise, 3. Très bien. 3. J'ai rien demandé, Louise. Main sur la table. Montre-moi. 0. Bravo. C'est bien. Reste les mains sur la table. Écoute ce que je te dis. Écoute. Montre 1. C'est très bien. Main sur la table. Montre 2. Super. Non, 2. Je n'ai pas dit 3. 2. C'est très bien. Louise, viens t'asseoir. Louise, viens t'asseoir. Louise, viens t'asseoir. Non. On est en train de travailler. Tu iras faire un puzzle après. On répète. 0, 1, 2, 3. Main sur la table. Recule-toi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le cube est bleu. On recommence. Le cube est bleu. La voiture est rouge. La pelle est verte. Le seau est bleu. Très bien. L'appel est rouge. Le nounours est bleu. Le nounours est jaune. La voiture est verte. Très bien. Ça, c'est des jeux qu'on a fabriqués avec l'orthophoniste pour généraliser. Le seau est jaune. Les cubes sont rouges. Le ballon est vert. Le ballon est jaune. Très bien. Tu mets dans la boîte, s'il te plaît. On se calme. Main sur la table, Louise. On arrête de taper, Louise. Donc là, on travaille la lecture globale. Regarde, Louise. Deux mois, ça, s'il te plaît. Regarde. Prends ton temps et regarde les mots. Non, c'est faux. Donc là, elle revient d'un week-end. Donc, chaussettes, pulls, pantalons, t-shirt. Pour les enfants qui ont la possibilité de sortir des sons, je dirais qu'il faut garder espoir et stimuler le langage chaque jour pour faire sortir des sons. Moi, ma fille, elle est capable de demander tôt, gâteau, de dire confiture. Non, tu touches pas le téléphone, Louise. On touche pas. C'est très bien. Non. Gomme, cahier, règles, bâton de colle. Donc, Louise a beaucoup de comportements stéréotypés. Je pense qu'elle a besoin de décharger. Elle n'a pas vraiment envie de rester assise, je pense. On va essayer de... Je pouvais aller faire faire quelque chose. Tu ne bouges pas, Louise. Ah oui, c'est ça. On va montrer un peu comment... Je vais vous montrer quelque chose que j'ai travaillé. On touche pas le téléphone, Louise, s'il te plaît. Oui, merci. Donc, elle est accro aux écrans, mais c'est pas quelque chose de bien. Donc là, vous avez le pictogramme gâteau. Et donc, si vous dites gâteau, elle va dire tôt. Donc, l'objectif, c'est de lui faire dire gâteau, ensuite tôt, et ensuite les rapprocher pour gâteau. Et j'ai fait ça avec maman et chocolat. Les mots de tous les jours, mais les mots de tous les jours, c'est manger, boire, pleurer, dormir. Allez, on va essayer de... Non, mais... Voilà, donc, Louise, elle s'est sauvée sur son ballon. Donc, avant, elle sautait, elle pétait toutes les chaises. Donc, c'est pour ça qu'on a des chaises en métal et que l'espace est épuré pour éviter plus de casse. Voilà. Elle revient. Voilà, donc... Donc, du coup, comme à chaque fois, elle sautait... C'est vrai que le ballon, quand elle a besoin, au lieu de sauter sur la chaise, de le casser, elle a son ballon. Alors, elle demande à faire des jeux parce que c'est un moyen d'échappement. Elle est accro, comme je le disais, au puzzle. Mais c'est plus pour s'échapper. Louise, tu viens t'asseoir, s'il te plaît. On vous prend. Allez. On a presque fini. Allez, regarde. Il reste 20 minutes, même pas. Non, je ne touche pas le téléphone. Non, tu t'assoies. Non, la pause, ce n'est pas maintenant. Après, on finit ça. Allez. Louise. Louise, après, j'ai dit. Louise. Gat. Non. Non. C'est très compliqué, vous voyez, de la garder assise. Il a d'un moment. Oui, tu en feras tout à l'heure, des puzzles. Allez, maintenant, tu arrêtes. Tout à l'heure, ça suffit. Stop. Stop, Louise. Non. Non. Il n'y a pas de... Allez. Gat. Non. Vous voyez ? Comme je dis gage, je dis tôt. Arrête, Louise. Gat. 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 Non, pas tôt. Et ensuite, on les met ensemble, les deux cartes. Gat. Tôt. Encore. Encore. Gat. Tôt. Moi, j'estime que si un enfant est capable de sortir des sons comme ça, il y a de l'espoir. Et après, c'est d'avoir le courage de faire ce type d'exercice tous les jours, tous les jours. Et puis, il y a d'autres exercices, il y a tout ce qui est autonomie et c'est dur. Voilà. Mais, il faut le faire. Il faut le faire. On n'a pas le choix. Allez, Louise, on reprend. Gat. Tôt. Gat. 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 Tôt. Très bien. Alors, on en fait mal. Maman. Ma. Ma. Très bien. Encore. Encore. Super. Vous avez vu les sons? Je ne sais pas si on le voit dans la caméra. C'est... C'est... Les sons sont à l'intérieur. À l'intérieur, ils ne veulent pas sortir. Voilà. Donc, à un moment donné, un jour, il aura des clics. Je pense qu'on a plusieurs mamans à l'espérer. Et... Et voilà. Donc, Pour ceux qui ne savent pas, on est sur la chaîne de Louis-Sara Mercedes, autiste. Ce n'est pas que... Si on aime cette vidéo, si on pense qu'elle peut servir à des parents, parce que... Ça peut toujours servir, ce type d'exercice, n'hésitez pas à partager. Ou à envoyer directement par mail. Qu'on aurait potentiellement besoin. Parce que j'ai entendu, parce que j'ai entendu, j'ai vu sur ma page Facebook, qu'il y avait des parents qui attendent, qui étaient en attente de 10 ans pour une place en IME. Mais il n'y a pas IME pour les autistes. Aujourd'hui, il y a quelques années, l'ARS a demandé à tous les instituts médicaux éducatifs de faire de la place pour les autistes. Donc, on a fait de la place, mais les professionnels ne sont pas formés correctement. Pour la plupart, ils ont eu une sensibilisation, et cette sensibilisation ne permet pas de les prendre en charge correctement. Et les mettre en institut, je ne sais pas si c'est la solution. Pour certains parents, peut-être, parce que c'est très, très lourd. Et on me dit toujours de faire très attention. On me dit, ne juge pas, je ne juge pas. Mais moi, personnellement, je ne pourrais pas. Allez, on va faire la lecture. Allez, Louise. Pâte. 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 Vous avez vu, elle dit toujours la deuxième, elle enchaîne. Pâte. Alors, je vais cacher le te. Pâte. Très bien. Elle essaie d'aller chercher un puzzle. Donc là, on a fait les pictogrammes avec les heures, parce que des fois, elle a du mal à attendre quand on doit aller à la piscine, ou je vais le mettre ça, ou autre part. Donc, je vais le mettre dans le planning. Donc, aujourd'hui, on est lundi. Il y a du soleil. Et puis, on attend son éduque. Voilà. Donc, on travaille. Après, il y aura les toilettes et la pause. Si Mademoiselle Louise veut bien s'asseoir, non, elle a besoin de décharger. Bon, eh bien, je vais vous laisser. Je pense que ça va être compliqué de la ramener à la table. Je vous souhaite une belle journée à tous et à bientôt.